On va reprendre la suite de la correction de l'épreuve 2017, scission normale. On s'est arrêté dans le graphe de montage des sous-ensembles. On a vu la succession des pièces dans l'ordre. On va passer à la tâche 3.5 qui traite la description de la tâche. C'est une tâche qui fait partie de l'unité de FAO. La cote A supervisée, c'est la cote 82, diamètre 82H7, dont l'écart supérieur égale à plus 0,035 et l'écart inférieur égale à 0. Cette méthode donne les objectifs de cette méthode. On l'a déjà vu dans la description de la tâche SPC ou MSP. Il y a deux noms. soit ici la surveillance des procédés en continu ou la maîtrise statistique des procédés. Donc cette méthode, c'est une méthode de contrôle qui permet, comme vous savez, le contrôle, c'est l'un des pierres essentielles de la qualité. On cherche toujours le zéro défaut et cette méthode, ça entre parmi les méthodes de qualité qui permet d'atteindre la qualité. Mais ici, la qualité, on peut l'atteindre si on laisse, si vous voulez, réaliser la pièce et la laisser jusqu'à le client. ça coûte mille fois cher que si on contrôle la pièce près de la machine. Cette méthode, elle consiste en autocontrôle et permet la prévention, prévenir avant de produire les rebuts. Donc, c'est à dire, il consiste à prélever des échantillons toutes les heures. On prend par exemple 5 pièces pendant toutes les heures et on calcule leur moyen et leur étendue. C'est à dire, la moyenne, c'est 5 pièces, la somme des 5 divisé par 5. Et l'étendue, c'est la plus grande dimension, au moins la plus petite. Et puis après, cette méthode se base sur deux concepts. Donc, c'est le traçage des cartes de contrôle et puis le calcul de la capabilité de la machine ou de procédé. Du procédé, parce qu'il faut faire la différence entre machine et procédé. Et procédé, c'est les 5 m. C'est à dire, qui font la cause de dispersion d'une dimension, d'une côte. Donc, parmi les 5 m, il y a la matière, la main d'oeuvre, le milieu, la méthode et le matériel. Donc, les objectifs, comme j'ai dit, il permet de maîtriser, surveiller la fabrication et de maîtriser le procédé. Et d'intervenir avant, comme j'ai dit, de produire les rebuts. C'est à dire, c'est le contrôle, c'est près du poste. C'est à dire, on prélève et on prélève, comme j'ai dit, les 5 pièces pendant toutes les heures. Et en général, 5 prélèvements. Par exemple, si on commence à 8 heures, à 9 heures, on prend le premier prélèvement. À 10 heures, on prend 10 prélèvements. Et jusqu'à, on cherche, si vous voulez, à partir des cas de contrôle ou l'évolution de la production. S'il y a des points qui sortent des limites, il faut le coller jusqu'à la stabilisation. Donc, il permet de surveiller la fabrication et s'assurer de la stabilité et de la qualité tout au long du processus. C'est ça, les 3 objectifs. On vous demande 2. Donc, 2 parmi les 3, c'est juste. Maîtriser le procédé d'intervenir avant de produire les rebuts. Surveiller la fabrication par les cas de contrôle et s'assurer de la stabilité. Donc, c'est-à-dire, lorsque le processus est stable, on lance la grande série. Donc, j'ai dit, cette méthode se base sur deux concepts, SPC, sur deux concepts. Le traçage des cas de contrôle qu'on va voir à la fin et la capacité du procédé. C'est quoi la capacité ? Être capable, le procédé capable, c'est, si vous voulez, on fait le rapport entre les performances demandées et les performances réelles de la machine. La performance demandée, c'est la cote. Et la performance réelle de la machine, c'est la dispersion. C'est-à-dire qu'on la cherche à partir d'un échantillon. Après, on trace l'histogramme et puis on trace la courbe de Gauss. Et après, on détermine la base du diagramme de Gauss, c'est 6 fois l'écart type. C'est ça, si vous voulez, la performance de la machine. Et par rapport à la performance demandée, c'est l'intervalle de tolérance. Donc, c'est ça la capabilité, l'indice de capabilité CP. Donc, ici, on demande de prendre quatre chiffres après la virgule. Parfois, ça ne donne pas la même chose pour la capabilité. Donc, il faut prendre ici quatre chiffres après la virgule et conclure. En conclusion, on a, si vous voulez, comment la procédure est capable. CP, lorsque CP est égal et supérieur à 1,33. Donc, c'est-à-dire, j'ai dit, le rapport entre l'intervalle de tolérance et les six fois performance réelle, c'est six fois l'écart type. Ici, l'écart type, on va prendre un écart type estimé. On ne va pas calculer l'écart type à la formule très longue. C'est la racine carrée de la moyenne arithmétique du carré de l'écart à la moyenne, c'est-à-dire racine carrée de xi moins x bar le taux au carré sur le n, la sigma de xi racine carrée de sigma entre parenthèses xi moins x bar au carré sur le n, c'est-à-dire le nombre de la population ou l'échantillon. Ici, on prend uniquement un écart type estimé qui est égal, par la formule qu'on va voir, l'étendue moyen sur un coefficient dn. Voilà, on a ici, d'après les ressources, j'ai capté uniquement cette partie. Mais l'élève doit choisir ici n, deux, trois, quatre, cinq. Nous, on a dit, c'est-à-dire qu'on prélève cinq pièces toutes les heures. Donc ça fait, on choisit cette dernière ligne pour les coefficients. Donc il faut savoir choisir ici n, cinq. Donc ça fait dn égale à 2,326, a2,0,577, d3,0 et d4,2,114. La cote a supervisé 82, H7. L'écart supérieur, c'est-à-dire 82, plus 0,035 et 0, en bas, l'écart inf. Donc ici, l'IT, c'est 0,035. C'est ça la performance demandée. L'écart, l'étendue moyen, donc il est calculé à partir du tableau des prélèvements. L'écart, l'étendue, c'est l'écart entre maxi et mini. Et moyen, c'est si on prend 10 échantillons, on fait la somme de R1 plus R2 jusqu'à R10 sur 10. On trouve R1 pour la moyenne des étendues. Ici, dans ce sujet, il est donné sur la carte de contrôle. On peut le prélever. Je vais vous montrer après. Donc ici, dn, comme j'ai dit, égale à 2,326. Voilà, donc cp, l'indice de capabilité égale l'IT. Cp, c'est le rapport, comme j'ai dit, entre performance demandée et performance réelle, qui est six segmas. Je l'ai expliqué. C'est à partir d'un échantillon. On calcule, on fait l'histogramme et puis le traçage de la courbe de Gauss, qui est la base, c'est six segmas. Ici, on prend, est estimé, est donné par la formule suivante, l'étendue moyen sur un coefficient dn. La R bar est donnée ici. On prélève à partir, soit on les calcule, soit on prélève ici, dans ce sujet, de la carte de contrôle. On trouve donc 0,022. Comme j'ai dit, il faut prendre quatre chiffres. Si vous prenez trois chiffres, ça ne donne pas la même chose. Donc ici, cp, je reprends ici. Lorsqu'on fait le calcul, il faut faire attention, parfois on oublie le 6. Donc on fait l'it, divisé par 0,0, on oublie 6 fois. Parce que, pardon, ici, 6 fois segmas. Lorsqu'on calcule segmas, il ne faut pas oublier 6 fois segmas. Ça donne 2,65. Donc ici, d'après les documents ressources, cp est capable lorsqu'il est supérieur à 1,33. Donc cp est supérieur à 1,33. Donc le procédé, il est capable. Mais on peut avoir un procédé capable, mais décentré. C'est-à-dire que sa moyenne est décentrée ou déréglée par rapport à la moyennabilité. Donc il faut calculer un autre indice de déréglage. Donc conclure, ici, sur la capacité de procédé. Procédé réglé ou déréglé. Sachant que cpk, ça, n'est pas demandé de les calculer, il est donné. Donc, comme j'ai dit, on peut avoir un procédé capable. C'est-à-dire que son IT est très supérieur lorsqu'on a égal à 1. C'est-à-dire que l'IT est égal à 6 fois segmas. C'est-à-dire que la performance demandée est égale aux performances de la machine. C'est juste. Donc il faut prendre, pour qu'on soit à l'aise, donc on prend une valeur supérieure à 1, c'est-à-dire 1,33. Donc c'est-à-dire que l'IT est largement supérieure à 6 fois segmas. Pour conclure, est-ce que le procédé est capable et réglé, j'ai dit qu'il faut calculer ce coefficient cpk de déréglage qui est composé de 2 cpk i et cpk s. Cpk, c'est allé vers la gauche. C'est donné par la formule x bar bar moins demi sur 3 segmas. Et ça, c'est dmax moins x bar bar sur 3 segmas, estimé. Donc il nous donne ça déjà donné, 2,3 et 3. Donc à quoi est égal cpk ? Donc d'après ici, c'est mini d2. Donc ça fait 2,3. Donc lorsqu'on les calcule, il faut prendre le plus petit des deux. Ça fait ici 2,3. Voilà. Donc il est largement supérieur à 1,33. Donc procédé réglé ou centré. Donc ce procédé, on a qu'il est capable et centré. C'est-à-dire la courbe de gauche, elle est au milieu, décalée un peu ici vers la droite par rapport à la moyenne. mais elle est entre les deux, mais maxi et mini. Ensuite, donc, l'objectif, j'ai dit, de ce concept, c'est le calcul de la capabilité et aussi le traçage des cartes de contrôle. Pour tracer les cartes de contrôle, il faut tracer ses limites. Donc ça, on souhaite tracer les cartes de contrôle de la moyenne et de l'étendue. On trace 2, 2 cartes de contrôle de la moyenne qui permet le contrôle de la moyenne et l'étendue, c'est-à-dire de la dispersion. Ça, c'est le positionnement et ça, c'est l'étendue, c'est-à-dire de l'écartie. Calculer en tenant compte des valeurs qui sont la moyenne des moyens, x barba, et la moyenne des étendues, donner sur le graphe des cartes de contrôle les limites de contrôle supérieure, limite de contrôle supérieure de la moyenne et aussi de la limite de contrôle supérieure de l'étendue. Toujours, on prend 4 chiffres après la venue. Et puis, il est tracé sur les graphe. Les limites sont données à partir des ressources de la carte de contrôle. On prélève ces valeurs. Donc, x barba 82 0 100 0 153 et l'étendue moyen 0 0 52. Et aussi, les limites sont données par la formule qui sont sur le document ressources. La limite de contrôle supérieure, c'est la moyenne des moyens plus la coefficient qu'on a vu tout à l'heure, A2, fois l'étendue moyen. Donc, la moyenne des moyens. Donc, c'est 82 0 153 fois A2. Donc, à partir du tableau qu'on a vu tout à l'heure, n égale à 5. Donc, ça fait 0 577 fois R bar qui est égal à 0 0 52. On trouve donc 82 0 183. Aussi, la limite de contrôle supérieure de l'étendue est donnée par la forme D4 R bar. D4 est donnée aussi dans le tableau précédemment ou dans les ressources qui est égale à 2,114. En prenant, comme j'ai dit, la dernière ligne, n égale à 5. Donc, c'est-à-dire, on trouve Dn et puis A2 et D4. Donc, on trouve 0 0 109. Voilà, on a tous les ingrédients pour tracer. On a les deux limites, le contrôle de la moyenne et de l'étendue. Parfois, on vous demande de calculer les deux, inférieurs aussi et inférieurs, pour ce sujet, donc à cause du temps. Voilà le tracé vierge de la carte de contrôle. La moyenne est donnée, comme j'ai dit. On prélève cette moyenne à partir de ce graphe de contrôle. 82 x bar bar égale à 82 0 153. Et la limite de contrôle inférieure est égale à 82 0. Donc, pour tracer la carte de contrôle, on voit les points, donc les points de la moyenne. Le premier point, donc 82 0 142. Donc, ici, le premier échantillon, le deuxième échantillon, jusqu'au, comme j'ai dit, 10 échantillons. J'explique uniquement pour les deux. La même chose pour les autres. Pour le premier, donc, ça fait 82 0 142. 0 142. Ici, j'ai 0 14. Une gradation, c'est combien ? Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Ça fait ici 0 142 ici. 0 144, 46, 48. Donc, ça fait ici 0 142 là. Donc, je trace le point. La même chose pour le deuxième point. 0 146. Donc, 0 144, 46 là. Donc, voilà. 14, 142. Ici, 146. Après, nous allons 122. Il coïncide avec le troisième point. 1, 2, 3. Le troisième point coïncide là. Ainsi de suite. Après, je trace la limite supérieure qu'on a trouvée tout à l'heure. Et je repasse par tous les points pour tracer la carte de contrôle. Voilà la carte de contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le premier point, c'est 82 0 142. Il est là. Le deuxième point, c'est 82 0 146. Il est là. Le troisième point, donc 82 0 122. Après, on passe au mieux tous les points. On trace la limite. Donc ici, d'après l'analyse de cette carte de contrôle, il y a uniquement un seul point qui est à la limite. Mais après, il est corrigé. Donc, on dit qu'il oscille autour de la moyenne. On n'a pas aucun point qui sort de limite. Donc, si pendant lésionage, un point sort, on peut le corriger. chercher la cause d'erreur du 5M, soit à lésion d'outils, soit à une autre cause. On passe à la carte de contrôle des étendues. C'est la même chose. Comme j'ai dit, on prélève l'étendue moyen à partir de cette carte, qui est égale à 0 0 52. La limite pour l'étendue, c'est toujours égale à 0, parce que d'4 est égale à 0. Donc, on trouve toujours 0. On a calculé la limite supérieure, qui est égale à 0 110. Et on trace les points aussi, comme tout à l'heure. Ici, c'est très simple. Voilà, le premier point, c'est 0 0 6. Donc, il est là. On fait le point là. Le deuxième point, 0 0 8. Elle est là. Le troisième, 1 2 3. Le troisième point, 0 0 6. Même chose, 0 0 6. Elle est là. Ainsi de suite. Après, on passe par tous les points. Et on trace les limites. Et on va voir la carte finie. Donc, on a la carte, comme j'ai dit, on trace les points facilement. C'est facile à tracer, sans problème. On a calculé déjà la limite supérieure. La limite de contrôle supérieure. de l'étendue en trace. Et puis, ici, les limites. Donc, ici, c'est un procédé sous contrôle. C'est-à-dire que les limites qu'on a vu tout à l'heure de la carte de la moyenne et de l'étendue oscillent autour de la moyenne. Donc, c'est bon. Donc, on va voir l'interprétation. Avant d'avoir l'interprétation document-ressource, on a, nous, les deux cartes. On cherche la carte qui ressemble à ces exemples. Donc, là, les deux cartes, de la moyenne et de l'étendue, ressemblent à celle-là. Donc, la description, donc, on dit que le procédé se contrôle. Les courbes de la moyenne et de l'étendue oscillent de chaque, comme on a vu, de la moyenne. Et l'intervention, donc, pour poursuivre la production. Si on a, par exemple, un point qui sort, il faut régler le procédé de l'écart qui sépare le point de la cible. Voilà, donc, l'interprétation, la description, donc, procédé sous contrôle. Les cordes de la moyenne et de l'étendue oscillent de chaque côté de la moyenne. Et l'intervention, comme j'ai dit, c'est poursuivre la production. Voilà, donc, si vous voulez, uniquement, je vais vous défiler les ressources telles qu'elles sont sur les épreuves. Ici, voilà les cartes. Mais moi, j'ai amené ces ressources pour les expliquer devant chaque tâche. Ici, le dessin de définition. L'avant-projet. Ici, on a étudié la phase 20. Le pack machine pour choisir la machine et l'outil. Les données. Donc, toujours, vous trouvez les données de la tâche correspondante. Ici, la tâche 3.3 pour calculer l'effort de coupe et la puissance de coupe. La formule de l'effort de coupe. Il est donné. Tout est donné. Il reste D3. Comme j'ai dit, il faut la prélever à partir de là, qui est égal à le perçage D3, égal à 14. Donc, on l'a déjà expliqué. Le tableau de la moyenne est étendu pour la tâche 5, pour tracer la carte de contrôle. L'échantillon, j'ai dit 10 échantillons. Et les données de la tâche 3.5. Donc, les limites. Ce n'est pas la peine de les apprendre. Donc, on vous la donne, comme ici. La capabilité aussi. L'écart-type estimé, j'ai dit, est donné. Il faut uniquement savoir calculer. Et c'est PK. Et pour qu'il soit capable, j'ai dit, il est supérieur à 1.33. Donc, voilà toutes les données sur le document ressources. Et le tableau pour calculer les limites. Ici, N. Donc, il faut faire attention. 5 pièces toutes les heures. Donc, ici, le tableau, tel qu'il est donné sur l'épreuve. Donc, qu'il est 5. Donc, il faut prendre cette ligne-là. Pour les coefficients, Dn, qu'on a sur les capabilités. Donc, on prend cette dernière ligne. Donc, Dn, ça fait 2.326. A2, 0.577. Et D3, 0. Et D4, 2. Pour calculer la limite de contrôle de l'étendue. Donc, supérieur. 2.100.114. Et le tableau des interprétations pour les cartes de contrôle. Voilà. Donc, on a terminé cette séance. Je vous remercie à notre séance. Inch'Allah. Merci. Merci.